Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tout dépendant le son. Voici le deuxième épisode de la série sur l'histoire de la musique japonaise. Résumons l'épisode précédent. On a vu que la musique traditionnelle japonaise est issue des échanges avec les chinois, que les japonais la transforment tout au long du premier millénaire. Le gagaku est alors la musique officielle et la musique évolue peu due à la fermeture du Japon sur le monde extérieur. Les états-uniens débarquent au milieu du 19e siècle avec leur gros bateau et imposent l'ouverture aux japonais via un traité commercial et gavent le Japon de technologie. L'empereur s'octroie rapidement un pouvoir immense et en manque de terres cultivables et dans une volonté expansionniste attaque la Manchurie au début des années 30. Pendant ce temps, la musique au Japon consiste en reprise de morceaux folkloriques européens et de standards de jazz. Le Japon se met en guerre avec la Chine et s'implique dans la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, toute musique occidentale est interdite sauf la musique classique allemande et italienne. A la sortie de la guerre, les troupes d'occupation de MacArthur imposent une nouvelle constitution dans le but d'y instaurer une démocratie et relancent l'économie en démantelant les groupes économiques d'avant-guerre et en utilisant les usines japonaises pour produire du matériel militaire pour les états-uniens durant la guerre de Corée. La relance économique est accompagnée de la découverte du bebop, de la country, via les stations de radio militaires, mais surtout de la découverte du boogie-woogie. Les premiers artistes rock'n'roll japonais font alors un tabac de la moitié des années 50 jusqu'à la fin des années 50. On reprend au début des années 50. En 1951, le musicologue Kuniyaru Akiyama fonde l'atelier expérimental Jinken Kobo avec des collègues à lui, mélangeant expérimentation électronique et rituels de percussion issus du gagaku. Cependant, pour comprendre un peu mieux l'évolution de la musique expérimentale japonaise, il faut se tourner vers la France. Début des années 50 en France, Pierre Schaffer, ingénieur du son et animateur à la RTF, va créer un genre musical, la musique concrète. Comme on l'a vu dans la chronique sur la musique industrielle, la musique concrète est une musique créée en manipulant des enregistrements d'une musique déjà là pour créer de nouveaux sons. Convainquant la RTF de ses expérimentations, celle-ci décide d'envoyer Schaffer à l'étranger pour une tournée de colloque, assistée du compositeur Pierre-Henri. Créant de nouvelles pièces comme la Symphonie pour un seul homme, la musique concrète ne reçoit quasiment aucun soutien. Cependant, pour une fois, les américains sont sur la touche et les japonais sont en première ligne de la scène expérimentale. En effet, le compositeur Toshiro Mayuzumi fait ses études de troisième cycle à Paris et a accès pendant un temps au studio d'enregistrement de Pierre Schaffer en 1952. Il crée alors ses premières musiques concrètes en même temps que d'autres compositeurs célèbres comme Stokhausen ou Pierre Boulez. En 1953, Toshiro Mayuzumi retourne à Tokyo où il forme un groupe de compositeurs nommé Sanin no Kai, influencé par la musique concrète et les compositeurs russes. Mayuzumi compose son premier morceau de musique concrète sans assistance en 1954, appelé XYZ, puis il fait des expériences sur piano préparé et crée la première œuvre de musique électronique japonaise nommée Shusaku One. En 1954, le compositeur japonais Toshi Ishiyanagi fait son entrée au Conservatoire Julliard de New York pour y étudier sous la direction de John Cage qui revenait d'une dépression dont la philosophie zen l'a sortie. Impressionné par l'enseignement de John Cage, le jeune Ishiyanagi cherche alors à rivaliser avec lui. Celui-ci fait la rencontre de l'artiste dadaïste Yoko Ono qui est étudié dans une université proche de la sienne. Les deux artistes vont ensemble au cours de John Cage et Yoko Ono ramène aussi ses amis du mouvement Fluxus, George Masiunas ou Lamonte Youngbu. En 1960, la fortune des compositeurs expérimentaux japonais se porte bien. Contrairement aux rockers japonais, ils sont libres de cette nécessité du show business d'être à la page. Les expérimentaux ont non seulement échappé à l'influence américaine, mais aussi sont poussés dans cette direction par les mécènes japonais des arts musicaux avec le prix Otaka, récompensant les œuvres expérimentales inspirées de la musique japonaise et du bouddhisme. Le 8 mai 1960, le groupe Ongaku, collectif de musique expérimentale, joue pour la première fois un spectacle intitulé « Dance and Music – Their Improvisional Conjunction ». Pendant ce temps, les États-Unis et le Japon signent le traité de coopération mutuelle et de sécurité. Le pays se voit alors théâtre de contestation importante menée par des militants étudiants. La formation d'un mouvement mondial d'opposition à la guerre du Vietnam encourage parallèlement les étudiants japonais à se mobiliser. Dans ces milieux étudiants se propagent alors des chansons militantes, le mouvement Utago. Dans ce mouvement, les chansons jazz et le rock sont plutôt mal vues. Ils se coupent alors d'une partie du public japonais qu'ils cherchent pourtant à rallier à leur cause. De plus, l'association de tous les étudiants japonais « Zengakuren » se scinde en de nombreuses branches nommées « Sekuto », établissant chacun son propre « Zengakuren ». Cette tentative de se diviser pour mieux fédérer est malheureusement en échec. En 1961, Ishiya Nagui est invité à participer en tant que représentant de John Cage, un festival rendant hommage à la musique avant-gardiste et expérimentale. Cependant, si Ishiya Nagui pense être à la page, les artistes japonais ne l'ont pas attendu et cette année débute à toute vitesse. Le pianiste Yuji Takahashi remplace un soliste au pied levé dans l'émission nippon Tokyo Gendai Ongakusai, émission dédiée à la musique moderne, pour jouer le morceau « Quantita Ten » de Bonilson, avec dans le public le compositeur expérimental grec Yanis Xenakis, alors mondialement connu. De plus, cette même année, le groupe Ongaku continue ses expérimentations sonores, tandis que Joji Yuasa investit les sous-sols du centre culturel Sogetsu Kaikan pour y composer la musique concrète Aoi Inoue, initialement créée pour le Théâtre No. C'est dans cette effervescence expérimentale que l'intervention d'Ishianagi au festival se veut un succès, et est une première porte ouverte à la philosophie musicale de John Cage pour le public japonais. Ishiya Nagui prépare alors une série de concerts autour de l'œuvre de John Cage, qui est couronnée d'un tel succès que John Cage lui-même décide de venir au Japon en février 1962. Yoko Ono fait, elle aussi, le trajet, et il convienne qu'elle fera ses premières parties. Cependant, les premières parties de Yoko Ono reçoivent des critiques désastreuses. La visite de John Cage au Japon ouvre les portes d'autres lieux que le Sogetsu Kaikan Hall aux compositeurs de musique expérimentale, leur permettant de nouvelles performances et assis d'atteindre un plus large public. C'est alors le lancement d'une forme d'anarchie spectaculaire qui commence avec les performances de Taikei Isa Kosugi et Yasuna Otonae. Invitées au très controversé dîner d'anniversaire de la défaite de la seconde guerre mondiale, leur performance étrange rend furieux les vétérans de la guerre. En 1963, Yasuna Otonae monte le trio High Red Center avec des amis du mouvement fluxus japonais, inspirés par les performances de solo de chasse d'eau de Yoko Ono. Ce nouveau groupe se veut d'actions directes et organise des actions comme peindre les toilettes publiques d'un quartier en rouge, distribuer des faux billets de mille yens où sont cachées des invitations de soirées à l'intérieur, ou bien célébrer le même jour que le dîner d'anniversaire de la défaite de la guerre, le dîner d'anniversaire du jour de la non-victoire. C'est dans ce flux d'expériences lancées par le fluxus japonais et les avant-gardes Zero Jigen ou Kurohata que se définira la danse avant-garde du buto caractérisé par des mouvements lents et grotesques. En 1964, les Jeux Olympiques de Tokyo occultent l'arrestation de Genpei Akasegawa, membre du trio High Red Center, pour l'affaire des faux billets de mille yens. Pendant ce temps, le compositeur expérimental Toshiro Mayuzumi fait la bande-son du film Tokyo Olympics. Il sera contacté quelques mois plus tard par le réalisateur John Huston pour composer la musique de son épopée en préparation, La Bible. Sentant le High Red Center prendre du plomb dans l'aile, Yasuna Otonae organise de nouvelles actions comme jeter des vêtements et des valises du haut d'un building, action qui ne fit heureusement aucun blessé. Puis il enchaîne sur une action mémorable pour le mouvement fluxus, le Cleaning Event. Le trio se lève alors de bon matin pour nettoyer méticuleusement la rue Namiki et finit par placarder partout des affiches disant « Cet endroit a déjà été nettoyé ». Cet événement est accueilli chaleureusement par les membres du fluxus américain. Tandis que l'improvisation se cantonne au milieu expérimental, le jazz japonais est encore ancré dans une production de gros titres au faire tourner le business. Cependant, l'arrivée des productions Free Jazz de Senra et John Coltrane à l'effet d'une bombe et crée un schisme dans la communauté jazz japonaise. Le musicien Toshiyuki Miyama fonde le Modern Jazz Trio Club en 1965 avec la volonté d'emmener le jazz japonais vers une musique plus intellectuelle. Ce groupe se voit surtout comme une association de libres penseurs et invite tous les musiciens désireux d'expérimenter des méthodes d'arrangement et de composition. Cet ensemble devient rapidement influent dans le milieu jazz japonais mais aussi dans le milieu expérimental. Le mouvement rock'n'roll japonais bat de l'aile depuis quelques années et ce n'est pas l'engouement pour la guitare électrique, aussi appelé Eleki, qui font accroître les ventes. Cependant, en 1965, les Ventures font leur tournée au Japon et c'est l'acteur Yusuke Miyama et son groupe The Launchers qui font la première partie. Déjà propulsé en tant qu'acteur dans le film Wakadai Show, sa nouvelle popularité musicale lui donne l'opportunité de tourner la suite du film Eleki no Wakadai Show qui lui donne accès à sa propre émission de télévision. Alors qu'il invite des artistes rock internationaux durant son show, la question s'est posée pour le japonais de trouver un autre mot que le mot rock'n'roll. En effet, celui-ci étant plutôt pénible à prononcer, il est souvent écorché par les critiques japonais. Le terme Eleki, étant utilisé surtout pour décrire le jeu rock contenant de la guitare électrique, celui-ci ne peut qu'ouvrir l'entièreté du rock'n'roll. Yuzo Kayama propose dans son émission d'utiliser le terme Group Sounds comme nouveau mot. Celui-ci est alors rapidement adopté par l'ensemble des médias japonais. C'est ainsi que le rock japonais s'est baptisé Group Sounds. En 1966, à l'occasion de leur 15e anniversaire, la chaîne NHK invite le compositeur Sukaozen à travailler 3 mois dans leur studio. Alors en grande panne d'inspiration, le musicien voit sa conception du temps et de l'utilisation des percussions totalement remises en question. Il en sortira un nouveau style musical, le télémusique, qu'il décrit comme étant une musique universelle. Cette même année, les Beatles font leur tournée à Tokyo, ce qui change rapidement les choses dans la scène rock'n'roll japonaise. Les Group Sounds se mettent à pulluler suite à la Beatlemania, et beaucoup signent dans des grandes maisons d'édition japonaises comme les groupes The Golden Cup, The Mooks, The Jaguars, The Flowers ou encore The Tigers. The Mooks fait un espèce de rock soul fuzzy dérangé, et les délinquants de The Golden Cup, groupe japano-franco-hawaiien, apportent de ces voyages la première pédale Fuzz Box sur le territoire japonais, et gagnent une réputation pour leurs excès psychédéliques déridant un japonais encore très sobre. Ces groupes font des reprises beaucoup plus ambitieuses que les groupes d'après-guerre, et composent aussi leurs propres morceaux. Ils sont rapidement récupérés par les maisons d'édition, notamment Watanabe Pro, qui les plie à leurs exigences. En parallèle, d'autres groupes de group songs ont un parcours moins millimétré comme les Spiders, qui montent leur propre maison de production, Spyduction. Les Spiders passent aussi au cinéma avec leur apparition dans Seishun Agogo ou Wild Skim Agogo, et produisent des films comme Road to Bali ou Big Commotion. Cette année, la tête pensante Fluxus George Masunas invite le High Red Center à se produire à New York, où ils organisent des actions très remarquées qui reçoivent un succès critique. Yasuna Otone, fort de ses exploits, décide de monter le Bio God Process Music Festival, premier festival des arts technologiques au monde, où il produit son nouveau projet d'art technologique, Team Random, collectif musical qui joue des compositions sur un ordinateur central Univac. Puis John Lennon visite l'exposition de Yoko Ono à l'Indica Galerie de Londres. On la voit alors apparaître en compagnie de King Floyd, The Scene and the Soft Machine. En octobre 1967 a lieu un affrontement remarquable entre les mouvements étudiants japonais et les forces de l'ordre, afin d'empêcher le premier ministre de l'époque, Sato Eisaku, d'aller au sud du Vietnam. Cet événement fait se mobiliser de nombreux sympathisants à la cause étudiante. En 1968 sort un album qui fait rentrer en collision le rock et l'expérimental de manière plus ou moins bien maîtrisée. Il s'agit de Unfinished Music No. 1, Two Virgins, de John et Yoko qui choquent le public surtout pour sa pochette où l'on peut voir les deux artistes nus. C'est alors un torrent d'injures racistes et agistes qui se déferle sur Yoko Ono, accusé d'influencer Lennon et le travail général des Beatles. Fin 68, le musicien jazz allemand Wolfgang Dauner a une influence considérable dans le milieu jazz japonais, celui-ci délaissant le trio jazz, passe à un ensemble free jazz à 7 instruments. De même, le quatrième album de Frank Zappal, Lumpy Gravy, confirme aux jazzeux japonais qu'il faut quitter le standard du petit groupe de jazz et oser intégrer de nouveaux éléments. Les jazzeux japonais commencent alors à y intégrer le Shamisen, le Sanshi et le Biwa. En octobre 1968, des dizaines de milliers d'étudiants et sympathisants s'affrontent avec les forces de l'ordre auprès de la station Shinjuku à Tokyo, l'événement sera nommé l'émeute de Shinjuku. Un fort sentiment anti-gaire de Vietnam et anti-Etats-Unis s'empare alors du Japon, qui voit de nombreuses manifestations s'enchaîner. Puis, 1969, voient l'arrivée au Japon de la comédie musicale R. Celle-ci est alors adaptée en japonais et les auditions pour y jouer commencent, les producteurs de la pièce ayant surtout en tête de prendre des musiciens de jazz japonais. Déjà en 68, les groupes Sound perdent de sa popularité car le nouveau cool est le hippie. Les japonais mettent de côté les idoulous pour se rassembler dans le quartier de Shinjuku à Tokyo autour des clubs de jazz. Les clubs de jazz, déjà très fréquentés dans les années 50, deviennent très populaires. Ils sont les endroits où l'on peut entendre les dernières nouveautés musicales facilement Le 1er avril 1969, dans le cadre du programme de compréhension de la jeunesse, le directeur de l'université d'Oshishi organise un festival rock'n'roll nommé Baricada Gogo, dont 4 groupes sont à l'affiche. Mustapha, Wax, Mustang et une mystérieuse tête d'affiche, les rallies dénudées. Le festival est un succès et la salle est bondée. Les 3 premiers groupes jouent alors un rock très classique et c'est tout autre chose pour les rallies dénudées. Intelligents, idéalistes mais surtout communistes nihilistes, ils veulent renverser le pouvoir en place. Et en grand révolutionnaire, chaque musicien habillé en noir a sa manière de jouer bien à lui. Takeshi Nakamura, le guitariste rythmique, joue très haut sur sa guitare. Le batteur Takeshi Kato joue de la batterie quasi exclusivement avec ses tomes et le bassiste Moriyasa Wakabayashi bourrine sur la basse puis arrête de jouer très régulièrement. Le groupe est mené par Takeshi Mizutani, grand amateur de culture française, au chant et à la guitare lead qui se veut extrêmement bruyante, enveloppant tout le groupe dans un fracas de solo de guitare bourré de l'arsen. Mizutani est alors obsédé par une chose, être le groupe le plus bruyant du monde. Milieu 1969, la sortie du film Otoko Watsuraijo, adapté du dessin animé de Shin Niji Nagashima, fait un carton et une partie de la jeunesse japonaise, encore non convertie, prend la route vers la liberté que mène le vagabond Futenzoku, Tora. Les rues du quartier de Shinjuku deviennent de véritables scènes de théâtre improvisés révolutionnaires dont un premier groupe sort nommé Jigen. Viennent ensuite les groupes Maru, Sankaku, Shikaku, soit rond triangle carré, qui se maquillent en clown taré et annoncent leur prochain concert en taguant leur logo sur un mur avec la nouvelle date. Cependant, si les autorités supportent encore un peu ces jeunes hippies, le gouvernement fait passer la loi 70, soit une loi pour déterminer les mesures urgentes pour normaliser la gestion des universités perturbées par l'activisme étudiant. Car si la scène futaine est plus drôle qu'autre chose à leurs yeux, le gouvernement a surtout peur des plus radicaux, appelés les Foucaux Guerire, pour Folk Guerilla, qui prennent les Black Panthers, les factions étudiantes allemandes, mais aussi les groupes d'action situationnistes comme le High Red Center comme modèle. On peut compter dans ses activistes anarchistes, des personnages comme Dr.A7, qui organise des soirées et distribuent ouvertement des drogues psychédéliques, et jouent dans un groupe de Free Rock où il est chanteur chaman. Mais aussi on peut compter sur des groupes aux noms étranges comme Miyakushi, qui signifie une rétrogradation dans le milieu du travail japonais où le salaryman n'a pas rempli les attentes des employeurs, et qui, au lieu d'être viré, est envoyé dans une succursale plus petite et lointaine. Ou bien le groupe Murachibu, qui signifie un déshonneur social au Japon, qui coupe les victimes de ce déshonneur de la communauté, se retrouvant seul sans aide, sans assistante. Mais le plus populaire reste Zuno Kaisatsu, la police des cerveaux, avec des chansons sur l'armée rouge ou d'autres chansons sur la révolution ou la prise des armes. Durant cette même année, les groupes de groupes sans sont peu à peu dépassés par la popularité des groupes de chansons folk en japonais. La révolution étudiante plutôt anti-Etats-Unis apporte la pensée qu'il est temps d'arrêter d'utiliser la langue du colonisateur. C'est le 3 septembre de la même année que toute la scène underground grimpe d'un échelon quand le communiste allié Red Brigade Committee envoie à la presse japonaise leur treizième manifeste, adressé principalement à la bourgeoisie japonaise, aviatique puis globale, déclarant publiquement que l'organisation a l'intention de déclencher une guerre révolutionnaire, de tous les exterminer dans le monde entier. Ayant réussi à insuffler la paranoïa dans la société japonaise, les autorités décident alors d'envoyer des agents infiltrés dans ces groupes, tandis que Zuno Kaisatsu rajoute l'entièreté du manifeste dans leur répertoire de chansons. Début 1970, la plupart des rockers japonais sont fascinés par les supersessions, des sessions musicales où des stars du rock de groupes différents jouent ensemble. Le patron du label Polydor, Izuko Orita, lance le projet Footbrain, qui regroupe des artistes japonais de jazz reconnu mais aussi des musiciens des Golden Cups. La comédie musicale R, en version japonaise, commence à être diffusée dans les salles de spectacle et tout le milieu underground va la voir et finit par squatter le backstage. On y retrouve notamment Acid 7 et les Zuno Kaisatsu, fumant des pétards avec tout le casting. C'est bien sûr sans compter la police infiltrée dans le milieu qui fait clore la comédie musicale au bout de deux mois d'exploitation seulement. Quelques semaines plus tard est arrêté le fondateur de la faction de l'armée rouge japonaise Takaya Shiomi et les policiers se montrent très à cran envers les vagabonds Footen. Acid 7 quitte alors Tokyo avec les Zuno Kaisatsu. Le 1er avril, 9 membres de l'armée rouge japonaise détournent un Boeing 727 de Japan Airlines pour voler vers Cuba. Tout le réseau Footen et Rock Underground est au Zage car le bruit court qu'un des leurs fait partie des preneurs d'otages. Quelques jours plus tard, il est enfin possible pour eux de comprendre le déroulement de cette action qui va avoir un impact très lourd. Le 31 mars 1970, 9 membres de l'armée rouge japonaise, tous très jeunes, détournent un avion de vol intérieur à destination de Fukuoka. Armés de bombes artisanales et de sabres de samouraïs, ils auraient crié « Nous sommes Ashita no Jo ». Ashita no Jo est un manga présentant en Jo, un orphelin roublard bagarreur qui va devenir boxeur. Avec comme objectif de partir à Cuba, ils se ravisent et décident d'atterrir comme prévu à Fukuoka car le carburant ne peut leur permettre d'aller plus loin. L'avion reste sur le tarmac pendant 3 jours où ils négocient un plein de carburant pour aller jusqu'à Pyongyang en Corée du Nord contre 23 otages. Ils partent mais le pilote trompe les pirates de l'air en les déposant en Corée du Sud à Gimpo. Trompés et désorientés, les pirates libèrent le reste des otages contre un aller vers Pyongyang. L'événement a des répercussions mondiales. Les autorités japonaises se sentent déshonorées et dû au fait que des ressortissants américains étaient dans l'avion, la CIA ne tarde pas à s'installer au Japon. De plus, le Japon, choqué, voit le traité de sécurité avec les Etats-Unis renouvelé sans qu'il n'y ait de mouvement de contestation majeur. Le Japon révèle petit à petit le nom des pirates de l'air, la plupart étant des étudiants des universités de Kyoto, mais ce qui choque la scène underground est la présence du bassiste Moriyasu Wakabayashi, où groupe les rallies dénudées alors en plein essor. L'arrêt brusque de la comédie musicale R, les autorités cherchant à coffrer le moindre musicien chevelu, c'est dans cette ambiance que de nombreux groupes de rock se font de déterminer à briser les conventions. C'est aussi à ce moment que le groupe Group Sounds Flowers participe à la production d'un spectacle expérimental qui est un succès mais qui fera splitter le groupe, celui-ci se reformant sous le nom de Flower Traveling Band qui sera un des fers de lance du rock psychédélique japonais des années 70. Avec le label Polydor, ils essayent de donner un sens au son rock baptisé New Rock. Cependant, des groupes occidentaux comme King Crimson et Led Zeppelin leur font de l'ombre, notamment sur le plan du champ et de la batterie devant rivaliser face à des brutes de la batterie comme Kiss Moon ou John Bonham. Pendant ce temps-là, après l'annonce du détournement d'avions, la quasi-totalité des rallies dénudées a fui Tokyo sauf le leader Mizutani qui se cache, poursuivi par les autorités internationales. Mizutani contacte alors les membres de Murat Shibu pour jouer avec lui au festival Rockin Island où les rallies dénudées étaient toujours programmées. Ils jouent et le festival est un désastre. Peu de gens s'y pointent, la plupart des festivaliers ne viennent pas car trop effrayés de voir encore à l'affiche le nom des rallies dénudées. Mizutani, déprimé, se taire pendant une longue période. On ne le revoit que très sporadiquement à des concerts maudits, la légende des rallies dénudées grandissant au fur et à mesure des rumeurs. L'année 1970 se voit intensifiée par de nombreux festivals musicaux qui font se côtoyer ensemble les groupes de groupes sounds, de free rock et d'art de rue. De plus de nombreuses supersessions sont de nouveau organisées pour essayer d'étendre le son de New Rock. Le super groupe Speak, Glue & Chinkie se fonde et sort l'album Eve, Proto Stoner, Crade, Surpuissant et le groupe Flower Traveling Band sort son album Satori qui est un grand succès au job. Au mois d'août 1971 a lieu le festival Genia Rock Festival avec sur trois jours des concerts de Zenu Kaisatsu, Blues Creation ou encore New Direction for the Arts. Ce festival est à l'origine un concert de soutien aux populations fermières qui sont sur le point de perdre leur terre pour le projet de création de l'aéroport Narita. Le projet de construire un aéroport est très controversé en ces temps d'anti-Etats-Unis. Le comité d'action des jeunesses communistes Seine Kodatai est à l'origine de la mise en avant de la manifestation fermière. Le festival, en pleine période de Bonoori, période où dans la religion Shinto les ancêtres reviennent temporairement sur terre, est l'occasion de mettre en avant des danses traditionnelles en plein festival rock. Le faussaire de billets de 1000 Yen du High Red Center est aussi appelé pour la création de l'affiche. Les autorités qui observent le festival de loin ne sont que peu ravies de voir débarquer autant de jeunes hippies en renfort et font donc appel à la mafia locale pour les intimider. Cependant, les premiers jours de festival se passent plutôt bien avec concerts, interventions politiques et danses traditionnelles. Pourtant, au dernier jour, le programmateur décide de faire passer la tête d'affiche Juno Kaisatsu en avant-dernier pour laisser le temps au public de sortir durant le dernier groupe programmé, les inconnus Lost Ara. Le concert de Juno Kaisatsu est un grand succès. C'est sans compter le dernier groupe, Lost Ara, mené par le batteur Hiroyuki Takahashi, avec Oshan Keiji Aino, alors âgé de 19 ans, qui dit à son public qu'il veut les tuer et les insulte. Le public se met alors à leur lancer des pierres et tout le festival se transforme en bagarre générale. En février 1972, 12 membres de l'armée rouge japonais sont assassinés dans une de leurs cachettes. Apparemment liées à une purge dans les rangs de l'armée rouge, les quelques derniers activistes sont extrêmement choqués et cet événement fait chuter la contestation italienne. Et on va s'arrêter là pour cette période de la musique japonaise particulièrement prolifique. La suite est fin dans l'épisode 3. La musique japonaise Sous-titrage Société Radio-Canada